Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous suivre chaque jour du soir sur le plateau de votre émission qui vous parle de l'économie, de l'économie qui vous concerne. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous allons vous parler d'une problématique qui est d'actualité. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La Banque d'Algérie a rendu public son rapport sur les évaluations, les évolutions financières et monétaires pour l'année 2016 et l'année 2017. Le déficit de la balance commerciale n'a pas diminué tel que souhaité, la facture d'importation non plus et les réserves de change baissent à vue d'œil. Tous les éléments sont là pour prouver à quel point il est de plus en plus difficile d'envisager un rééquilibrage du budget de l'État à l'horizon des trois ans tels que visés. Les seules mesures significatives engagées par l'État jusque-là sont des mesures de recadrage du commerce extérieur. Nous allons revenir dessus sur ces éléments de recadrage, sur l'actualité qui les a touchés. Nous allons voir aussi ce soir avec nos invités quelle est la marge de manœuvre au sein de notre économie sur les doubles plans finance et commerce extérieur. Pour cela, nous invitons avec nous ce soir M. Lesferri. Bonsoir. Vous êtes le chef de cabinet de M. le ministre du Commerce. Merci d'être avec nous. Avec à côté de vous M. Brahim Gendouz. Bonsoir. Et ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Tiziouzou. Et M. Frahat Aitali. Bonsoir. Vous êtes analyste financier. Merci de participer à ce débat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir ensemble un commentaire ou un compte-rendu, un résumé de ce dit rapport justement sur les évolutions financières et monétaires de l'année 2016 et 2017, dressé par la Banque d'Algérie et présenté par le gouverneur de la Banque d'Algérie. C'était la semaine dernière face à l'Assemblée populaire nationale. Le compte-rendu est signé Youssef Dehélé. Et on revient tout de suite après. En mai 2018, le déficit commercial est tombé à 410 millions de dollars contre 1,8 milliard le même mois de 2017. Ce recul de plus de 62% du déficit n'est pas le résultat de la baisse de la facture des importations, mais plutôt de la hausse du prix moyen du baril de pétrole, qui est passé à plus de 53 dollars en 2017 contre une moyenne de 45 dollars en 2016. Malgré les mesures prises par le gouvernement depuis 2015 pour diversifier l'économie nationale et sortir de l'indépendance du pétrole, les exportations aux hydrocarbures ont connu une faible croissance en ce mois de janvier 2018. de l'ordre de 1,5% pour un montant de 208 millions de dollars. Il a été même constaté une baisse des exportations aux hydrocarbures par ces temps de crise et qui sont passées de 1,4 milliard de dollars en 2016 à 1,3 milliard de dollars en 2017. Lors de la présentation de son rapport de conjoncture à l'Assemblée populaire nationale, le gouverneur de la Banque d'Algérie dira que les réserves d'échange du pays sont passées de 114 milliards de dollars à fin 2016 à 97 milliards de dollars à fin 2017, soit une baisse de 17 milliards de dollars en 12 mois. L'érosion des réserves d'échange qui a débuté en 2014 est une conséquence directe du lourd déficit de la balance commerciale. En 2017, le déficit du commerce des biens a dépassé les 14 milliards de dollars, tandis que le déficit de la balance du commerce des services était lui aussi supérieur à 7 milliards de dollars, d'où un solde négatif de la balance des paiements supérieurs à 23 milliards de dollars en 2017. Les différentes mesures prises par le gouvernement pour réduire la facture des importations de biens et de services et booster les exportations au hydrocarbure ne semblent pas donner des résultats escomptés en ce début de l'année 2018. Si la préservation des réserves d'échange et avec la liberté de décision politique et économique du pays est la priorité des priorités, il est clair que toute amélioration ou dégradation des équilibres financiers externes est tributaire du marché pétrolier international. Et l'objectif de diversifier l'économie d'ici 2022 reste pour le moment un slogan creux. Voici donc pour le compte rendu de ce rapport délivré par la Banque d'Algérie. L'objectif du ministère du Commerce quant à lui est de réduire le montant de la facture d'importation. C'est vraiment l'urgence aujourd'hui à près de 2 milliards de dollars au lieu de 15 milliards de dollars en 2017. C'est ce qu'espère faire le ministère du Commerce. Pour y arriver, plusieurs mesures ont été enclenchées. On va commencer d'abord par la fameuse liste des 851 produits suspendus de l'importation. Pourquoi, Liesse-Floré, cette liste doit-elle revue dans 3 mois ou en tout cas durant ces mois ? Cette liste est en train d'être revue. Oui, effectivement. C'est une liste qui a été établie sur la base de l'observation de notre marché, sur la base de la demande de certains producteurs nationaux. Ils disent qu'ils produisent, qu'ils sont en train de subir une sorte de concurrence déloyale de la part des produits importés. Ils nous demandent une protection. Donc, après vérification de leur niveau de production, de la qualité de leur production, du niveau de leur prix, au niveau du commerce, on a jugé utile de suspendre l'importation d'une liste de produits. On est obligé de revoir cette liste parce que nous sommes devant un phénomène un peu particulier. Nous avons un tarif douanier qui contient des chiffres, qui spécifie l'identification de certains produits, certaines marchandises. Mais dans le tarif douanier, en fait, il y a, dans chaque sous-position tarifaire, qui est le détail du tarif douanier, il peut y avoir plusieurs produits. Lorsque le producteur national se présente avec un dossier de protection sur un produit, mais il va l'identifier par ce tarif douanier à des chiffres. Mais en fait, il y a plusieurs produits à l'intérieur. Quand on met sur la liste une identification par une sous-position tarifaire à des chiffres, on risque de toucher d'autres produits qui ne sont pas visés, qui ne sont pas demandés par le producteur national. – Il est arrivé que toute une filière, de l'amont à l'aval, soit touchée par cette suspension. – Absolument. Il est même arrivé qu'on suspend des intrants alors qu'on laisse la matière finie, libre à l'importation. À cause de ce jeu de ces erreurs, ce n'est pas la faute au tarif douanier, en fait, mais malheureusement, notre tarif douanier actuellement est à des chiffres. – C'est peut-être la faute au choix de cette liste qui s'est basée sur les positions tarifaires et non pas sur l'identification de produits qui sont réellement sujets pour protéger ou pas telle ou telle filière. – En fait, il faut savoir qu'une suspension à l'importation, ça interpelle au moins deux structures. Ça interpelle les banques pour la domiciliation bancaire, pour les factures à l'importation, et ça interpelle l'administration des douanes pour l'entrée des marchandises sur le territoire national. Ces deux structures ne peuvent jouer leur rôle que sur la base d'une identification par rapport au tarif douanier. On ne peut pas utiliser une autre tarification. Vous savez, le tarif douanier, c'est un système harmonisé international. Ces dix chiffres, on les retrouve partout dans le monde. Seulement certains pays, très industrialisés, ont des suppositions tarifaires à 14 chiffres, à 7 chiffres, ce qui permet de détailler le produit, d'aller vers le détail du détail, de préciser clairement, vous avez un intrant en plastique, dans une supposition tarifaire à 10 chiffres, vous allez trouver une vingtaine de produits différents en plastique. Mais si c'était une supposition tarifaire à 14 chiffres, on retrouverait beaucoup moins. Cette vingtaine sera répartie sur plusieurs positions tarifaires. Donc on n'aura peut-être que trois produits, deux produits ou un seul produit dans une supposition tarifaire qui contiendrait plus de chiffres que nous. Voilà un petit peu la différence. Ce sont, comme je l'ai souvent dit, des dégâts collatéraux. Nous, on visait un produit, mais malheureusement, sa position tarifaire contient d'autres produits qui n'étaient pas ciblés. Et c'est pour ça qu'on est tout à fait ouverts et qu'on discute avec tous les opérateurs, tous les acteurs d'une filière pour essayer de corriger le tir à chaque fois que c'est nécessaire. Alors c'est le cas pour la céramique ? Pour la céramique, ce n'est pas la céramique en elle-même, c'est des intrants. C'est les intrants, évidemment, qui permettent de produire. Il y avait des intrants nécessaires pour la fabrication, la production de la céramique. Ces deux intrants, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas un dégât collatéral. En fait, ces deux intrants sont produits ici en Algérie par un seul producteur. Il produit pour ses propres besoins, puisqu'il est producteur de céramique. Il utilise les deux intrants pour sa propre production, mais il dégage un excédent qu'il pourrait peut-être vendre à d'autres producteurs en céramique. On les a réunis, compromis. Ils ont discuté entre eux. Ils ont pu constater qu'il y avait une production nationale. Et lui-même, il a pu constater chez ses autres partenaires que peut-être certains d'entre eux avaient des besoins un peu spécifiques pour ces intrants. Donc il ne pouvait pas répondre à toute la demande ? Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas répondre. Pour l'instant, il peut répondre à une partie de la demande. Il y a un petit jeu, un petit peu de comptabilité, parce qu'ils ont toute l'année pour produire leur céramique. Ils n'ont pas besoin de ces intrants au mois de janvier. Ils ont besoin de ces intrants au cours de l'année, au fur et à mesure de leur production. Il est capable, il dit, lui, il assure, il affirme, qu'il est capable de fournir tous les besoins du marché national pour ces deux intrants. Seulement, il y a peut-être des problèmes de qualité. Et de spécificité, chacun a besoin de ces intrants sous une forme ou une autre, parce qu'il a une production de céramique qui est un peu particulière. – C'est à peu près le même problème qui s'est posé pour les arômes, et pour l'un des principaux producteurs d'arômes, si ce n'est le seul sur le marché, et les producteurs de boissons qui se sont retrouvés à se dire, il y a un problème de qualité qui peut se poser, un problème de disponibilité peut-être aussi. Alors, moi, je voudrais voir au niveau micro, au niveau de l'entreprise, c'est la deuxième fois, enfin, ce n'est pas la première fois en tout cas, que l'entreprise empâtie de ces mesures qui semblent être nécessaires, de recadrage du commerce extérieur. Et est-ce que ça fragilise le tissu de l'entreprise, et à quel point ? – Par rapport à l'espèce tarifaire, la Direction Générale des Douanes a décidé depuis 2016 d'élargir, disons, les sous-positions, la position et les sous-positions à 10 chiffres. Il y a 99 chapitres dans le système harmonisé, qui est international, et la position allait à 4 chiffres, la sous-position allait à 6 chiffres, et puis il y a des lignes tarifaires. Et dans une ligne tarifaire, on peut trouver 10 verts. Et des fois, lorsqu'on publie les sous-positions, donc le passage de 8 à 10 chiffres, ça a donné le passage de 6 000 sous-positions à 15 900 sous-positions. Donc c'est très intéressant pour pouvoir mieux identifier toutes les marchandises, et d'ailleurs, ça va réconforter le ministère du commerce pour pouvoir mieux cibler la liste des produits, peut-être à interdire à l'importation. Mais le problème qui se passe, c'est que lorsqu'on décide, il faut associer les intéressés. Et donc il faut aller vers les associations professionnelles, parce qu'ils connaissent dans le détail telle ou telle matière, parce que dans une sous-position, on peut trouver énormément de produits. Et des fois, le lien n'est pas direct, et c'est pour cette raison, il faut peut-être revenir aux associations des producteurs pour pouvoir mieux identifier telle ou telle matière. – Les patrons qui ont d'ailleurs fustigé, ici et même sur ce plateau, le fait qu'ils n'aient pas du tout, peut-être à aucun moment, en tout cas pour ce qui l'est concerné, n'ont pas du tout été concernés ou consultés par cette liste de suspension de produits. – De toute façon, la plupart des patrons n'étaient pas du tout mécontents quand on a arrêté le produit fini. Donc cette logique justement de, je dirais, d'accaparement de marché par voie, de ferbiture à l'importation… – Cette protection en fait, on est dans une logique de protection. – Non, mais justement, le protectionnisme, ça existe dans tous les pays du monde. Mais encore faudrait-il que le protectionnisme en question porte sur une volonté de booster et de relancer un tissu productif national. s'il porte sur une volonté affichée du patronat de s'accaparer à un marché pour stagner avec, nous avons vécu ça durant les années 80. Au début de l'entrée dans l'économie de marché, nous avions lancé des entreprises privées qui n'avaient pas fait des étincelles. Durant les années 90, nous avons quand même l'excuse sécuritaire et financière de l'époque. Mais à partir de 2001, la concurrence étrangère ne s'est pas seulement établie en question de rapport qualité-prix ou d'ouverture tout à zimut au commerce extérieur, mais elle s'est établie aussi parce que la volonté d'investir pour innover, pour créer des pouls industriels capables de résister aux chocs n'y était pas. C'était beaucoup plus la volonté d'investir peu pour gagner beaucoup en peu de temps. Aujourd'hui, pendant 18 ans, les gens n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour s'accaparer des parts de marché par le fait de leur capacité à s'imposer sur le marché. Maintenant, on vient demander au ministère du Commerce de réserver certaines niches à certaines formes de production qui existent localement. Nous parlions tout à l'heure de la céramique. La céramique, entre 2001 et 2003, elle était vraiment bien partie pour prendre le marché national. Que ce soit en rapport qualité-prix, que ce soit en quantité. Bon, après, évidemment, les besoins du pays se sont accélérés parce qu'il y a eu des programmes publics, il y a eu aussi l'amélioration des moyens, des revenus des ménages qui a permis aussi une auto-construction qu'on ne pouvait de toute façon pas affronter avec la production locale existante. Mais bon, en évoluant en quantité, la logique aurait voulu qu'ils évoluent aussi en qualité. Le rapport prix existe. Les avantages comparatifs en matière de charge de production et les ans. Moi, j'ai eu à lancer une activité de ce genre pour le compte de quelqu'un. On arrivait quand même à produire en gobe, frites et produits locaux inclus, plus l'amortissement de l'investissement, le mètre carré de céramique de qualité de 15-15. Et c'est la plus chère parce que c'est assez petit, quand même difficile à produire. De 15-15, on arrivait à produire à 140 dinars de coût de revient. Aujourd'hui, au maximum, avec la dévaluation du dinar pour les impôts extérieurs, avec le tout, ça ne doit pas dépasser les 220 dinars de coût de revient. À 220 dinars de coût de revient, normalement, un producteur national ne devrait pas se retrouver en difficulté. La logique voudrait qu'aucun concurrent étranger ne puisse être capable de lui dammer le pion sur le marché national. Ce qui a permis aux concurrents étrangers de s'introduire sur le marché national, c'est les capacités des ménages à acheter étrangers. Et comme il y a une sorte d'inclination vers le produit importé, juste parce que justement, il n'est pas algérien, on arrive… – Peut-être parfois de meilleure qualité, peut-être… – Pas forcément. – On ne va pas parler précisément de la céramique. Je connais les deux pôles, l'algérien et l'espagnol. Là, ils sont tous à Castellon. Bon, ils ne font pas de mauvaise qualité aussi, c'est de la bonne qualité. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement différent du produit algérien. C'est là que tu as 30 000 dinars de mètre carré. – Oui, alors justement, au sujet de la céramique espagnole, des sources médiatiques de journaux ont dit que le ministère du Commerce a permis, en fait, et est revenu sur sa décision de suspendre l'importation, a permis à un certain nombre d'opérateurs d'importer de la céramique d'Espagne. Est-ce que c'est vrai ? – Pas du tout. Depuis le 1er janvier 2018, la céramique finie est suspendue à l'importation et il n'y a eu aucune autorisation. Qu'on s'entende bien. Aucune autorisation particulière pour importer de la céramique finie. Nous rencontrons maintenant, nous recevons quelques demandes particulières. Il y aurait de la céramique un peu spécifique, antibactérienne, une céramique qui ne serait pas produite. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune autorisation particulière. – Mais en même temps, si la position tarifaire a été interdite, ça veut dire que tout type de céramique… – Tout type de céramique finie a été, jusqu'à aujourd'hui, et suspendu à l'importation. – Est-ce qu'il y a, de par les discussions que vous avez pu avoir avec les différentes filières, quels sont les sujets ou les filières qui sont concernées par un rétro-pédalage, mais disons un recadrage de la mesure où il serait permis d'importer un certain nombre de produits semi-finis ou d'intrants ? – Voilà, par exemple, pour les intrants de la céramique, l'engobe et la frite, pour ne pas les citer, justement, les discussions dans la filière, les différents acteurs, ils se sont entendus pour essayer de discuter maintenant, à l'intérieur de cette filière, techniquement, pour peut-être dégager. La solution suivante, c'est accorder un moratoire aux producteurs de céramique pour importer, pendant un laps de temps, durant cette année, pendant une période, importer une quantité d'intrants, ce qui va permettre de continuer à produire et faire marcher leurs unités de production et en même temps, de commencer à acheter auprès de producteurs nationaux et peut-être d'autres producteurs nationaux qui vont investir dans ce créneau particulier et entre-temps, d'acheter, de commencer à acheter progressivement auprès des producteurs nationaux. Voilà une solution qui se dégage un petit peu. – Et hormis la céramique, il y a d'autres filières ? – Bien sûr, tout à l'heure, vous avez parlé des arômes et vous avez dit qu'il y avait un producteur. C'est faux. Pour ce qui est des arômes, nous avons plusieurs producteurs. Nous avons un producteur historique qui est connu sur la place, mais il y a d'autres producteurs qui ont des moyens aussi importants et aussi modernes et efficaces que lui. Ils sont là sur le marché. – Donc il n'est pas question de permettre à nouveau l'apportation de cette matière première ? – C'est presque la même chose. Les discussions entre les différents acteurs, il y a les utilisateurs des arômes. Ce sont les fabricants de biscuits, de produits laitiers, de boissons. C'est ça les grands utilisateurs des arômes. Il y a ces producteurs d'arômes. Et ils sont, je crois, neuf producteurs d'arômes. Il y en a parmi les neuf, trois ou quatre assez importants, qui sont dotés de moyens de production très importants. Ce qui est à noter, c'est que parfois les producteurs, à cause de cette concurrence du produit importé, parfois avec des installations assez importantes, ils ne fonctionnent qu'à 20 ou 30% de leurs moyens de production. – Et voilà un petit peu l'oisiveté de certains investissements réalisés chez nous et qui ne sont pas exploités à 100%. – Justement, il est peut-être là le paradoxe, dans les propos en tout cas rapportés du ministère du Commerce, le ministre lui-même déclare 80% du chiffre d'affaires de l'industrie, les acquittés industrielles, c'est de l'importation. Il y a une oisiveté. Les producteurs ont tendance à plutôt aller importer plutôt que d'aller chercher peut-être des opérateurs qui vont intégrer leur propre filière. Mais il faut c'est de croire que l'État est toujours dans une logique de protectionnisme. C'est-à-dire que la logique même n'est pas dans l'encouragement, dans le climat des affaires, sur le plan fiscal peut-être, mais plutôt dans la protection. C'est un signal positif que de protéger ou que d'offrir un marché à des producteurs et d'ensuite attendre qu'ils investissent et qu'ils prennent des risques. Brahim Gendouzi ? La logique des restructions, c'est surtout défendre la production nationale. Mais il ne faut pas que ce soit figé. Il faut que les partenaires soient associés. Il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir des nouveaux investissements, il peut y avoir des nouveaux concurrents, etc. Donc il ne faut pas que ce soit figé. Mais par rapport à votre remarque tout à l'heure, il y a dans certaines entreprises, malheureusement, ça c'est les effets pervers, l'entreprise produit en même temps l'importe. Et des fois c'est l'importation qui l'emporte sur la production locale parce que c'est plus facile, c'est plus rentable, etc. Donc il faut identifier ce type d'entreprises qui font les deux activités et que maintenant elles sont pénalisées parce qu'elles doivent revenir à la production nationale. Frate Etali ? Moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on ne se projette pas dans le marché mondial, du moment qu'on va entrer dans l'économie de marché, en termes d'échange… – On est censé y être déjà, l'économie de marché. – Non mais on n'y est pas, on n'y sera jamais avec cette logique-là. Parce que l'économie de marché qui consiste à dire que l'oisiveté locale en termes de capacité de production doit être compensée par des restrictions à l'importation et non pas par l'entrée à l'exportation, si le produit local que les Algériens ne veulent pas acheter pour une raison ou pour une autre, même qui peut être subjectif, n'est pas écoulé localement, s'il est si efficient que ça, si en termes de qualité il répond aux normes internationales, pourquoi il ne va pas chasser sur les plateformes des autres ailleurs ? Le monde entier travaille comme ça. Les Chinois, ils ont envoyé le monde mais n'ont pas fermé leur pays. – Donc vous préconisez le tout libéral ? – Moi je préconise les échanges dans les deux sens, je préconise de booster l'entreprise algérienne, qu'elle devienne agressive à l'extérieur et pas de la chouchoutée à l'intérieur. Cette histoire de cocon économique, ça fait 50 ans qu'on est dessus, les résultats sont vraiment visibles, ils sont visibles sur la balance des paiements. Nous sommes dans une logique d'intendance. Chez nous, on va se débrouiller pour que nous nous fournissions, mais chez les autres on n'existe pas. Aujourd'hui, pour anticiper sur la Banque d'Algérie, notre réglementation en matière de commerce international, la réglementation algérienne d'échange, elle est archaïque, elle n'est pas loin de la cubaine. C'est une réglementation qui ne permet pas de se projeter à l'extérieur. Il y a une économie qui ne se projette pas à l'extérieur, c'est une économie quasiment inexistante pour le reste du monde. Ce n'est pas une économie, c'est un client potentiel. S'il n'a pas les devises, il disparaît. – Oui, s'il vous plaît, j'aimerais un petit peu revenir à ce nouveau mécanisme. – On répond peut-être, oui. À cette logique de cocooning du tissu industriel. – Oui, il faudrait qu'on rappelle un petit peu ce mécanisme d'encadrement des importations qui a été mis en place à partir du 1er janvier 2018. Il n'y a pas que la liste des 851 sous position tarifaire suspendue à l'importation. D'abord, ce mécanisme, il établit la première chose, que la liberté d'importer et d'exporter demeure toujours conformément à la loi. C'est-à-dire que la liberté, elle est consacrée par la loi et elle demeure toujours un principe. L'administration, le ministère du Commerce et le gouvernement ne le mettent pas en cause du tout le principe de liberté. Ce qui se passe, c'est que nous avons en quelque sorte un angle de tir particulier ces dernières années, depuis fin 2014, notre balance de paiement accuse un déficit assez important. Ce qui nous permet, sur la base des clauses qui sont inscrites dans nos accords internationaux, sur la base des règles résistant le commerce, les règles de l'OMC résistant le commerce international, c'est que nous permet de prendre quelques mesures préventives pour arriver à rééquilibrer notre balance de paiement. – C'est des mesures d'urgence ? – Ce sont des mesures qui sont prévues par les règles de l'OMC et ce sont des clauses qui sont incluses dans nos accords internationaux auxquels l'Algérie avait souscrit. Ça nous permet de prendre quelques mesures de restriction. C'est les mesures de restriction. Mais ce qu'il y a encore dans ces mesures, dans ce mécanisme d'encadrement, il y a d'abord, on a pris une certaine liste de produits qu'on a soumis à la TIC. C'est pour décourager la consommation de ces produits. – Nous avons également pris une liste de suppositions tarifaires pour lesquelles nous avons augmenté les droits de douane. Et nous avons instauré cette année, pour la première fois, un droit de douane de 60%. Peut-être que ce genre de mesures, c'est la première fois qu'on vient de les établir, de les mettre en place, grâce à cet angle de tir que je viens d'expliquer, parce que nous avons un risque sur notre balance de paiement. – Et vous ciblez une économie de combien avec cet angle de tir ? – Pour ce qui est de la liste de suspension, nous l'avons évaluée entre 1,5 et 2 milliards de dollars d'économie. Tout à l'heure, vous avez dans votre ouverture de cette émission, vous avez parlé de ramener le déficit de 15 à 2. Non, c'est économiser 2 milliards de dollars, c'est pour la liste. Mais par contre, pour ce qui est de la TIC et des droits de douane, l'augmentation des droits de douane, il se pourrait qu'il y ait encore une économie supplémentaire. Tout à l'heure, M. Haïtali avait dit que les moyens financiers des Algériens, des consommateurs algériens, leur ont permis d'aller acheter des produits étrangers, même si en qualité, ils étaient presque similaires à la production nationale et ont pris beaucoup plus cher, mais les moyens des Algériens leur ont permis d'acquérir ce genre de produits et de les consommer. Bien qu'économiquement parlant, ce n'est pas normal qu'on ait acheté un produit beaucoup plus cher alors qu'il est pratiquement similaire à celui qui existe chez nous. Nous avons une filière de céramique qui a montré ses capacités à fournir de bons produits sur le marché national à des prix très bas et malgré tout, nous avons enregistré une augmentation chaque année, une augmentation de la facture d'importation de ces produits de céramique. Et c'est une facture qui a atteint parfois un seuil très important, qui dépasse les 300 milliards d'euros. 300 millions d'euros, 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, alors que nous avons des producteurs nationaux qui ont fait des efforts de qualité, qui ont fait des efforts de compétitivité. Et qui sont en mesure donc de répondre à cette demande. Assez intéressant. Mais voilà, il y a un phénomène, tout à l'heure M. Aitali, je salue, il dit que peut-être que le confort financier des Algériens pendant une certaine période a peut-être sujet, c'est un élément peut-être. – Parmi d'autres. – Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut pointer du doigt, on est d'accord. – Ce qu'il faut pointer du doigt, c'est la capacité des producteurs locaux à être compétitifs, à pouvoir faire un produit qui soit à un prix raisonnable, en même temps en qualité et en prix. La problématique, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que les gens puissent avoir les moyens ou pas. – Ce constat est fait. Comme l'autre constat est fait, ce constat, ils ont la capacité de produire. Ils ont produit, il y en a même qui exportent. À des petites quantités, mais il y en a même qui exportent. Mais vous savez, dans la matière d'industrie, quand le marché se rétrécit, l'investissement se rétrécit. Et voilà le phénomène auquel nous avons été confrontés pendant des années. – Alors la croissance, justement, elle a ralenti. En 2017, elle est de 2,2% au lieu de 3,3% en 2016. Comment faut-il voir ce chiffre de la croissance ? Est-ce que ça traduit une fragilité dans les activités, notamment industrielles ? – Je pense que la croissance, elle est molle. Donc la croissance, c'est assez réduit quand même, pour différents facteurs, pour des raisons diverses. Tout d'abord, par rapport à la dépense publique, il y a un ralentissement quand même en 2016. Même si maintenant, en 2018, on prévoit une légère augmentation. Il y a aussi les contraintes de l'importation dans pas mal de filières. La hausse des prix, notamment la hausse des prix à l'importation à cause de la dépréciation du DINAR, qui était très sensible en 2016, voire même 2017. Et tous ces facteurs ont fait que la croissance économique s'est relativement ralentie. Mais par rapport à l'activité d'importation, ce qu'on constate, il y a une atomicité de l'importation en Algérie dans le sens où le nombre d'importateurs est très élevé. Et le recadrage que fait actuellement le ministère du Commerce, c'est de faire un effet d'éviction, c'est-à-dire éliminer un certain nombre d'importateurs qui, pour diverses raisons, ne s'intègrent pas dans le tissu économique national. Ils font ce qu'on appelle, comme on dit au Marocotique, la cannibalisation. Donc on a une production de qualité, puis tout d'un coup, quelqu'un arrive à ramener un produit pour saboter ce qu'il faut fabriquer de qualité au niveau local. Donc cet aspect est présent justement. Peut-être avec ce recadrage, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ces opérateurs importateurs, ce sont des opérateurs, ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont une activité qui a jusque-là été vue d'un très bon oeil. Il se trouve que par les temps de crise, on les diabolise, les importateurs, alors que c'est aussi un métier. Pour une activité entrepreneuriale, quelqu'un qui est spécialisé dans l'importation d'un produit peut être plus compétitif, il peut offrir un produit de meilleure qualité. Aujourd'hui, que vont devenir, selon vous, tous ces opérateurs qui ne vont plus pouvoir importer ? De toute façon, il n'a jamais été question de diaboliser qui que ce soit, particulièrement pas les importateurs. En dehors, bien sûr, d'importateurs contre bandits et ça, c'est vraiment limité en quantité. Ah si, ils sont souvent associés par les gens au container et au milliard de dinars. Là, nous ne sommes pas dans le discours idéologique. Il y a des spécialistes de ce genre de discours qui mettent pratiquement tous les maux de la société sur un container, mais qui sont nourris quand même. Oui. Donc là, on sort de ce discours. Techniquement parlant, moi je ne vois pas les importateurs en tant que tel, parce qu'un importateur, s'il a fait de bonnes affaires, il pourrait éventuellement se recycler dans une autre activité, tout aussi lucrative, à l'interne. Maintenant, s'il a fait de mauvaises affaires, il n'avait pas besoin de ces mesures gouvernementales pour disparaître. Les dernières mesures, moi particulièrement, je les ai préconisées il y a 10 ans. Non pas d'éjecter des opérateurs du circuit, mais de fixer des garde-fouilles, des règles minimales de capital, de capacité de stockage, de capacité de transport, dans tous les pays du monde. L'importation ne se fait pas avec un téléphone. Même ceux qui arrivent quand même en Europe à importer avec un téléphone, ils ont des accès à des moyens logistiques conséquents. Il est tout à fait anormal que quelqu'un soit importateur à hauteur de milliards de dinars, et qu'il n'ait strictement aucun moyen logistique, et qu'il ne soit même pas connecté sur des gens qui ont des moyens logistiques. L'IUM, en Algérie, on se retrouve avec le gros de la production, de l'importation agroalimentaire et d'importation de pièces de rechange et d'effets vestimentaires concentrés dans trois sites en Algérie. Trois sites, quand vous allez les visiter, ce n'est pas des sites commerciaux, c'est des sites semi-résidentiels, c'est une sorte de bidonville capitaliste. On ne peut pas traiter 40 milliards de dollars dans ces conditions. Il aurait fallu au départ, en amont, avant même d'arriver à la crise, créer des centrales d'achat, canaliser les importateurs quitte à ce qu'ils s'associent bien à tout, pour qu'ils puissent créer quand même une logistique, une capacité de gérer, de stocker, et aussi d'être contrôlé. Éventuellement, à l'époque, il aurait fallu peut-être faire des encouragements fiscaux pour les gens qui rentrent dans un canva donné. Mais à cette époque-là, on n'avait pas fait attention. – Et ça a laissé libre cours à un tissu d'opérateurs qui échappent à l'impôt, qui a alimenté le marché monétaire informel. – Non seulement on a laissé des gens échapper à l'impôt, mais aussi on a poussé des gens à fuir l'impôt. Parce que maintenant, en Algérie, nous avons un sacré paradigme. C'est que nous avons tellement besoin d'argent que ceux qui n'arrivent pas à échapper à l'impôt doivent payer pour ceux qui échappent. Donc, quand on a besoin de 3 000 milliards de dinars, c'est quand même 30 milliards de dollars, à peu près, 28 milliards de dollars par année de fiscalité ordinaire, c'est 3 000 milliards de dinars. Si on n'arrive pas à les récupérer sur justement ceux-là qui échappent à l'impôt, qu'est-ce qu'on fait ? On se rabat sur ceux qui ne peuvent pas échapper. Et ceux qui ne peuvent pas échapper. Plus on fait pression dessus, plus ils rejoignent les autres. – Et donc, c'est un effet d'éviction. – Un équilibre. – C'est une sorte d'effet d'éviction. – Il y a moyen de trouver un équilibre. Si on réduisait la pression sur les uns, ceux qui existent, ceux qui sont visibles, on accentue la pression sur ceux qui ont été justement poussés initialement à aller dans le noir, ou ceux qui veulent le faire volontairement, on va pousser ceux-là vers la clarté et maintenir ceux qui sont dans la clarté dans une sorte de volonté personnelle d'y rester. – Oui, mais ça, c'est les propositions que nombreux, beaucoup de patronats ont martelées pendant des années. Jusque maintenant, les choses ne se font pas, mais ce n'est pas le sujet, la fiscalité. Par contre, ce qui est inhérent à l'importation, c'est la question des surfacturations. C'est une question qui est à plusieurs reprises évoquée par le ministère du Commerce. Il est directement concerné. Il n'a jamais réellement pu, évidemment, surtout pour des raisons objectives, quantifier ce que représentent ces opérations de surfacturation. Mais aujourd'hui, que fait le ministère du Commerce pour endiguer ce phénomène ? Objectivement, est-ce qu'il y a des mesures ? Est-ce qu'il y a une réflexion ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sérieusement engagé pour contrôler les surfacturations ? – Il faut savoir que le ministère du Commerce, même s'il y a eu peut-être quelques déclarations, mais ce n'est pas les prorogatives du ministère du Commerce d'aller vérifier la valeur en douane. La surfacturation ou la sous-facturation, c'est une question de valeur en douane, qui est un des chapitres du code des douanes. C'est l'administration des douanes qui est en charge de la protection du marché de l'économie nationale contre ce genre de comportement, ce genre d'attitude qui sont illégales. Elles ne sont pas par rapport à la réglementation d'échange, elles sont illégales par rapport au code des douanes, au paiement des droits de douane. Donc, sous-facturation ou surfacturation, c'est lié à la valeur en douane. C'est l'administration des douanes qui doit vérifier. L'administration des douanes, ce que je sais, elle a été dotée depuis deux ans au moins de moyens techniques, de moyens d'information pour essayer de suivre les valeurs déclarées, ici au niveau des frontières algériennes, les valeurs telles qu'elles se présentent dans les pays d'origine, dans les pays exportateurs. Ce sont des systèmes d'information qui existent un petit peu partout dans le monde, qui donnent un petit peu les valeurs des objets et des marchandises. Mais c'est extrêmement... – Et ils ont comparé et ils ont vu qu'il y avait une différence entre les chiffres relevés à l'étranger et les chiffres qui sont relevés en Algérie. – Même ce constat, il est difficile parce qu'en définitive, il faut voir quelle est la source de ces chiffres. Si la source est la même, on pourrait expliquer la différence peut-être par le système de déclaration, le système de comptabilisation, le système statistique. Peut-être qu'il y a un décalage. Et à un moment donné, on va le trouver plus chez l'un et moins chez l'autre parce que le deuxième n'a pas encore intégré dans ces statistiques, quelques opérations qui sont intervenues dans une période donnée. Ce que je voulais dire, que c'est très délicat, et surtout actuellement sur le marché international, avec cette mondialisation, quand je prends un stylo dans la main, ce stylo, dont sa configuration actuelle peut coûter 1, comme il peut coûter dans sa même configuration 10, mais peut-être c'est à cause de certaines spécificités techniques. – Vous voulez dire qu'il est difficile de vérifier et de prouver, c'est ça ? – Ce que je veux dire, je ne veux pas jeter la pierre sur l'administration des douanes qui sont nos collègues, mais c'est extrêmement difficile. Mais on est sur ce dossier, c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail un peu difficile. Il y a des produits boursiers, là c'est un peu facile. – Est-ce qu'il y a au moins une liste peut-être d'opérateurs qui est identifiée, susceptible de, ou potentiellement fraudeurs, qui a été identifié, qui peut-être fait l'objet d'enquêtes ? – Il faut savoir que le fichier national des fraudeurs intègre, justement, depuis quelques années, intègre les importateurs-vendeurs, ce que vous appelez les importateurs. Tout à l'heure, vous avez même affiché une certaine inquiétude sur leur devenir, suite aux suspensions. – Oui, ce sont des citoyens algériens. – Il faut savoir que l'importateur-vendeur est un distributeur en gros, comme un distributeur au niveau local. Celui-là, c'est un distributeur de produits importés. Il peut très bien devenir un distributeur de produits nationaux. – Oui, mais le volume va diminuer son chiffre d'affaires aussi. – C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr, pas du tout. Il peut devenir distributeur de produits locaux. Comme il peut devenir, comme tout à l'heure, il avait bien voulu le sommelier, mon cher ami, il peut même devenir exportateur. – Oui, quand on est vraiment très optimiste. – Il peut même devenir exportateur. C'est vrai que peut-être qu'on a quelques difficultés, il y a encore quelques efforts à faire pour arranger un petit peu les affaires des exportateurs chez nous. Mais il y a tout à fait, c'est tout à fait possible de commencer à aller chercher des marchés extérieurs pour certains produits nationaux. – Oui, ce phénomène de surfacturation, c'est pas quelque chose qui existe en Algérie seulement. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a des expériences d'autres pays qui ont vu émerger ou élargir ce phénomène et qui ont pu peut-être trouver des solutions ? – Oui, la surfacturation peut exister parce que quand on déclare à la douane une marchandise, on peut la déclarer selon une taroise optique, soit selon la valeur en douane, et puis avoir une surfacturation par rapport à la valeur déclarée. Et la valeur déclarée, la définition de l'OMC, c'est la valeur transactionnelle. Et quand on ne peut pas établir une valeur transactionnelle sur la base d'un pays facturé, il y a d'autres méthodes d'évaluation de la valeur en droit. Et c'est à ce niveau que le flou existe. Quand on passe la valeur transactionnelle vers d'autres évaluations équivalentes, c'est à ce moment-là qu'on peut jouer vers la surfacturation ou la surfacturation. Deuxième élément, c'est l'espèce tarifaire. On peut importer une marchandise X et déclarer Y. Ça peut se faire facilement parce que des fois… – Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prouvé ? – Écoutez, un certain nombre de marchandises, surtout, je prends l'exemple des produits chimiques, des fois, il est difficile même de les prononcer. Donc un douanier, si ce n'est pas le numéro, il ne peut même pas savoir quelle est la différence entre telle ou telle marchandise. Donc il suffit de dire celle-là. Et lors du dédouanement, dans la surfosition tarifaire, je vous ai dit tout à l'heure, il y a divers, on met divers. Quand on met divers, on peut mettre n'importe quoi. – C'est une espèce de fourre-tout ? – Oui, c'est 5% seulement, alors que c'est 15 ou 30%. Donc ça, c'est une sous-facturation. Et enfin, un élément, un troisième élément, c'est l'origine. Donc on peut ramener de Chine ou de Taïwan et dire l'origine de tel autre pays. Des fois, c'est difficile, il suffit de faire un passage par un autre pays, on change l'emballage et le tour est joué. – Oui. – Donc voilà les éléments. Pourquoi tout ça ? Parce qu'à la source, on fait la domiciliation, on a l'autorisation de change. Et donc la devise sort par les techniques de paiement. Mais en réalité, on peut introduire n'importe quoi, n'importe quelle marchandise. Si on ne fait pas très attention au niveau des contrôles, le tour est joué. – Alors justement, l'informel étant directement lié à ces activités de surfacturation, c'est un élément quasi impossible à contrôler. La Banque d'Algérie l'a dit, entre 1 500 et 2 000 milliards de dinars sont tésorisés. Elle dit aussi que le changement de monnaie n'aura aucun impact sur l'informel. L'informel, c'est une question qui revient souvent au devant de la scène. Mais notamment lorsqu'on est en situation de crise, on a le sentiment que l'argent qui est dans l'informel peut nous aider à aller mieux sur le plan des finances. Aujourd'hui, est-ce que ces chiffres qu'avance la Banque d'Algérie révèlent la réalité de cet argent qui circule dans le circuit informel ? – Franchement, quand on parle d'informel, déjà c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. La logique voudrait que les capitaux qui ne tournent pas dans le circuit officiel, forcément, tournent dans un autre circuit. Et en général, ce genre d'opération se fait en monnaie fiduciaire. Ça ne se fait pas en monnaie scrupterale. C'est la M1 qui opère dans l'informel. Donc si vous avez 4 700 milliards de dinars de monnaie fiduciaire, forcément tout ce qui manque dans vos circuits financiers officiels se trouve de l'autre côté. Donc c'est une opération, c'est une soustraction qui permet de définir le montant. Mais le montant n'est pas les transactions. Parce qu'il y a aussi la vitesse de circulation de ces montants-là, de ces mêmes monnaies. Quelqu'un qui a par exemple 1 000 milliards de dinars, qu'il fait tourner plus rapidement que vous qui en avez 4 000, il peut générer un PIB informel de loin supérieur au vôtre avec vos 4 000. Donc pratiquement la masse monétaire circulant dans la société n'est pas toujours dans l'informel. Les mêmes montants, ils rentrent dans un circuit formel pour le paiement déjà des transactions extérieures. Mais les marges brutes ne reviennent pas. Et comme la plupart, on parle d'importation, d'achat, revente, il n'y a pas beaucoup de charges. Donc la valeur ajoutée commerciale, la marge brute commerciale, fait un minimum de charges et tout le reste prend la tangente. On n'a pas fait attention au départ. Pourquoi ? Parce que les importateurs en question, si quelqu'un fit par exemple 100 000 euros d'importation, s'il revient dans deux mois pour 200 000 euros, la logique voudrait que ces 200 000 euros soient ou une marge ou un emprunt chez quelqu'un d'autre. L'argent n'entend pas du ciel. Mais quand on constate que sur les bilans fiscaux, il n'y a pas cette marge-là qu'il prétend utiliser pour améliorer ses opérations de commerce extérieur, on n'a pas demandé aux gens, on n'a jamais fait une interconnexion entre les administrations pour savoir d'où sortaient les capitaux. Nous avons laissé passer le commerce extérieur de 10 milliards de dollars à 70 milliards de dollars services inclus en 15 ans, sans demander au juste à d'autres administrations, par quel miracle des gens qui ont démarré avec un capital se sont retrouvés en train de traiter des affaires à 30% de capital initial. Maintenant, si c'est fiscalisé, mais si ce n'est pas fiscalisé, c'est le cas. Aujourd'hui, cette histoire d'informel, pour revenir à la fameuse surfacturation, c'est aussi de l'informel, mais il faut remonter à la genèse du phénomène. La surfacturation génère des devises, elle ne génère pas des dinars. Quand on surfacture, en général, c'est pour avoir des devises. Des devises, pour quoi faire ? Premièrement, pour ses besoins propres. Deuxièmement, pour les revendre, l'informel. S'il n'y avait pas un marché informel de la devise qui achèterait ces devises, personne ne les achèterait. Mais s'il n'y avait pas des restrictions pour l'accès du citoyen à la devise, il n'y aurait pas de marché informel de la devise. Il y aurait éventuellement quelques gens qui auraient besoin de gros montants, mais ils ne représentent pas le gros de la clientèle. Que ce soit au plan du nombre de clients potentiels, que ce soit au plan du chiffre d'affaires. Si aujourd'hui, les Algériens ont besoin de 4 milliards d'euros, par exemple, pour voyager, ces 4 milliards d'euros, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Ça vient d'où ? En dehors des quelques retraites, qui elles-mêmes finissent à l'informel, elle est collée à elle. Oui, c'est exactement dans la circule. Mais le reste, il vient d'où ? Il vient de la surfacturation. Par contre, quel est le facteur favorisant la surfacturation ? C'est les zones de libre-échange où les droits de douane sont nuls. C'est les avantages douaniers consentis à l'investissement avec le circuit vert. Les gens ne font pas de la surfacturation sur des produits, ils doivent payer 60% de droits de douane. Parce que le différentiel avec l'informel ne les fait pas gagner. Alors vous avez parlé justement du marché informel de la devise. s'il n'existait pas, aujourd'hui en tout cas le gouverneur de la Banque d'Algérie, il dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment d'ouvrir des bureaux de change depuis 40 ans, ou en tout cas de revoir à la hausse l'allocation touristique. Avec la Banque d'Algérie, ça ne sera jamais le moment. Moi, je vais vous dire une chose. Les 4 milliards qui seront... Est-ce que la situation actuelle n'est pas suffisamment difficile ou tendue sur le plan des finances ? Non, 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 pas du tout, moi je suis prêt à donner 2 000 euros chacun. Je vais vous dire pourquoi. Les 4 milliards qui seront au square, d'après vous, ils viennent d'où ? Ils viennent de chez lui. Alors autant les donner aux gens directement. Mais d'où on change officiel, comme ça vous gagnez les dinars officiellement, au lieu qu'ils aillent au square. Pourquoi vous pensez que les gens du square, ils impriment des devises ? La crainte de la Banque d'Algérie ou des pouvoirs publics n'est-elle pas, justement, l'évasion ? Mais non, justement. Mais l'évasion, elle vient de ça. Je vais vous dire une chose. Je sais que le gouverneur de la Banque d'Algérie pense qu'il va économiser quelques milliards d'euros en ne donnant pas l'allocation aux gens. D'autre côté, il parle de surfacturation. D'après vous, les gens qui surfacturent, ils font quoi de ces euros ? Ils donnent le square. Et d'après vous, les gens, ils vont pourquoi au square ? Parce que lui, il ne veut pas donner. Donc c'est sa propre banque qui, au lieu de financer un change légal, est en train de financer un change illégal. À partir de là, pourquoi prendre le mauvais tournant pour arriver au même résultat ? Pourquoi ne pas prendre le bon tournant ? Les chemins les plus courts sont les moins dangereux, que ce soit en économie ou en autre chose. Pourquoi pratiquement tout le voisinage, qui n'a ni réserve de change, ni welou ? Il y en a même qui sont vraiment coincés avec le FMI. Ils n'ont pas ce problème. Ce problème-là, c'est ma t-b-f et l'Union soviétique, il y a 30 ans. Cuba, éventuellement la Corée du Nord, donc ils ne voyagent même pas. Mais sinon, en dehors de l'Algérie, vous connaissez beaucoup de pays qui ont ce problème ? Dans l'Afrique, il est typiquement local. Donc il n'est pas économique ce problème. Il est psychologique. – Psychologique, oui. Alors selon vous, il est psychologique. Mais l'autre question aussi qui est soulevée, c'est la question liée à… On revient encore à l'informel. Et les députés notamment ont soulevé ce problème et ils ont dit que peut-être l'État est sur le point de changer la monnaie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a dit qu'il n'était pas le moment, que ce n'était pas le moment, que l'État n'avait pas l'intention de changer la monnaie. Comment voyez-vous cette opération de changement de billets de 1 000, de 500, de 100 dinars ? Volonté cachée ou bien réellement un besoin de changer l'iconographie de ces billets ? Pourquoi le faire aujourd'hui, selon vous ? Y a-t-il un lien à faire avec l'informel ? – Je pense qu'il y a, pour aller dans le sens de M. Etali, il y a un problème de liquidité dans les banques. Quand la Banque d'Algérie développe une masse monétaire, la circulation de cette masse monétaire n'est pas toujours évidente comme dans d'autres pays. Donc chez nous, quelque part, il y a des fuites, qui sont très importantes. Et donc les banques se retrouvent avec un problème de liquidité. Et à chaque fois, il faut imprimer de nouveaux billets. Et le problème se pose actuellement. Et je pense qu'il y a deux problèmes qui se sont posés. Il me semble que la Banque d'Algérie a répondu. Ce n'est pas l'unité monétaire qu'on voudrait changer. On change un certain nombre de billets parce qu'ils sont ailleurs. Et donc il faut trouver la solution. – Ailleurs, vous voulez dire ? – Ils sont dans l'informel. Si ces 3 000 milliards, c'est déjà énorme. Et donc il faut trouver une solution pour que ces billets soient traités autrement et que la masse monétaire soit mieux contrôlée, mieux saisie par la Banque d'Algérie. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène, vous le disiez tout à l'heure psychologique, est-ce qu'il n'y a pas de la psychologie dans cela aussi, d'envoyer encore une fois un signal et dire les billets vont changer et les gens qui ont du liquide ou des capitaux chez eux en liquide vont avoir le réflexe d'aller dans les banques ? Est-ce que l'on attend cela ? – Sérieusement, vous pensez que quelqu'un qui a des capitaux, je ne sais pas si il y a plusieurs catégories de gens qui ont des capitaux chez eux, il y a des petits porteurs, des petits déposants, ces gens-là ils ont quelques millions de dinars, ou là des économies, ou là badars, ou là malheur, mais il y a des gros détenteurs de capitaux. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils gardent de l'argent chez eux en attendant un éventuel changement de billet pour se faire piéger ? Le gouverneur avait raison de dire que changer des billets dans l'état actuel des choses, dans cette optique de récupérer l'argent, ça ne tient pas la route. De toute façon, même s'ils ramènent leur argent en banque, il ne va pas y rester longtemps, même si à la limite on va les taxer à l'IRG sur les quatre dernières années, pas plus. – Avec une nouvelle monnaie, on reprend les mêmes et on recommence. – Exactement, c'est le principe. Vous avez un circuit qui tourne dans un sens avec une certaine pression qui est la même et des dibs et des tubulures qui sont les mêmes. Vous récupérez l'eau en bout du circuit, enfin les fuites, vous allez faire quoi ? Vous allez exactement reconduire la même eau vers les mêmes fuites. – Mais pour revenir au billet de 1000 et de 500 et de 100, on parle de sécuriser, de sécuriser ces billets. Comment faut-il comprendre cette mesure ? – S'il s'agit de sécuriser ces billets, c'est que premièrement, le billet de 100 n'existe plus quelque part. il reste la pièce de 100. – On parle de la pièce. – Voilà, la pièce, parce qu'il y a eu, ça reste à prouver sous toute réserve, il paraîtrait qu'à une certaine année, quelqu'un a eu la mauvaise idée d'en importer. Et de même d'essayer les deux douanes sous forme de pièces de plomberie. – Vous parlez des pièces de 100. – De pièces de 100. C'est de la monnaie métallique, donc le monsieur aurait importé un conteneur. Là, je n'ai pas exactement l'information exacte. – Là, je ne sais pas si… On est dans le domaine du commerce. Je ne sais pas si vous confirmez ou infirmez. – Dans le domaine de la monnaie, pas du commerce. – Oui, non, mais on parle d'édouanement… – Pour les billets… – De pièces, c'est quand même assez grave ce que vous voulez dire. C'est une supposition ou c'est une… – Non, non, c'est une information qui m'était parvenue il y a plus de 10 ans quand même. Et qu'apparemment, la gendarmerie avait fait le travail. Moi, même, ça n'a pas marché. Mais ceci dit, si la pièce ne répond pas à certaines normes en termes métalliques, si le métal en question n'est pas particulier. Parce que dans n'importe quelle composition d'alliage, vous pouvez intégrer des trucs chimiques de reconnaissance. La composition d'alliage vous permet de reconnaître votre pièce de celle d'un autre. – Oui. – La pièce pose des problèmes. Les gens ne pensent pas que des faussaires vont s'acharner sur la pièce, à part cet incident. Maintenant, pour le billet de 500 dinars, il est vrai que même le fil de métallique, il est très fin. Et apparemment, il pense qu'il n'est pas assez sécurisé. Bien que moi, personnellement, je pense qu'un faussaire, qui veut vraiment travailler à grande échelle, il va piquer directement sur le billet de 2000 dinars. Parce que c'est la coupure la plus lourde. En général, les faussaires, particulièrement dans une monnaie, année qui est 2000 dinars, qui a perdu sa valeur. – Donc, ils vont aller tout droit vers la grosse coupure. Si on change le billet de 500 dinars, il y a des raisons qui intéressent la banque d'Algérie. Mais ça ne sera pas dans l'optique de changer de paradigme économique. Moi, j'aurais été pour le changement intégral de la monnaie, non pas pour récupérer l'argent qu'il y a chez les gens, mais pour le fiscaliser sans que même le récupérer. – Pourquoi le dinar algérien, il est appelé à se dévaluer, qu'on le veuille ou non ? Au lieu de faire des dévaluations progressives qui maintiennent les équilibres financiers dans le billet en l'état, c'est des équilibres, je dirais, dangereux, avec des couches défavorisées, qui à chaque dévaluation la ressentent quand même plus fort que les couches un peu plus aisées. Vous savez, quelqu'un qui est à 20 000 dinars, quand vous divisez par deux, lui, il disparaît. Quelqu'un qui est à 200 000 dinars, quand vous divisez par deux, il la ressent, mais il ne disparaît pas. Donc, ça risque de faire des problèmes. Par contre, si on devait diviser une bonne fois pour toutes la valeur de ce fameux dinar par trois, c'est lourd comme évaluation. Mais on lui enlève les deux zéros, comme le franc français de De Gaulle. Ce serait peut-être plus malin, mais là, il va falloir réajuster certains salaires, réajuster certains revenus. – C'est difficile à faire. Je voudrais qu'on… il nous reste encore deux minutes. Je voudrais qu'on parle de la valeur du dinar aujourd'hui. La question de la dévaluation, dépréciation est aussi posée. Et les pouvoirs publics se sont plusieurs fois défendus en disant que le dinar n'est pas dévalué, il se déprécie. Que faut-il vraiment prendre cela au pied de la lettre, selon vous ? – Il y a deux aspects dans cette question. Il y a ce qu'on appelle le taux de change nominal. C'est le taux de change qu'on a maintenant. Par exemple, 1 euro, c'est 140 dinars. C'est nominal. Ça peut se déprécier, 10, 20, 30 %. Mais la Banque d'Alger, il me semble, à son niveau, elle prend en chasse ce qu'on appelle en finance le taux de change effectif réel. C'est le pouvoir d'achat qu'a notre pays par rapport à ses fournisseurs, par rapport au prix du pétrole. Donc, il y a un modèle économétrique que les familles calculent bien régulièrement quand ses experts viennent en Algérie. C'est ce TCE, le taux de change effectif réel, que la Banque d'Alger gère réellement pour qu'il ne soit ni surévalué, ni sous-évalué. Il faut qu'il soit à un certain équilibre. Mais cet équilibre, depuis un certain nombre d'années, difficile à atteindre. Maintenant, on dit qu'il est surévalué. Et par conséquent, on va arriver, tôt ou tard, à certaines dépréciations progressives. L'argument que donnent certains, c'est qu'une dévaluation très forte ne peut pas donner des effets scantés pour deux raisons. Premièrement, elles seraient inflationnistes. Et deuxièmement, comme les commerces ne sont pas diversifiés, on exporte uniquement du pétrole et du gaz, ça ne sert à rien d'aller dans ce sens-là. On s'entable beaucoup plus sur les ajustements budgétaires et budgets de l'État. Et le ministre du Commerce a estimé, dans une interview qu'il a accordée,